sur ce type de terrain il faut capitaliser sur l'affaire si on y regarde d'un petit peu plus près il y a même un truc assez génial quand ça se produit alors c'est compliqué vous voyez tellement que ça tellement ça fonctionne ce type de sol là quand on le travaille il a tendance à vous faire des modes de petites modes de petites modes ça se structure bien d'où l'intérêt la bourg d'hiver qui s'écrase de petits couilles de herbes au printemps je t'ai que t'as un lit de semen c'est excellent et là en plus de la structure mécanique qu'on avait on voit arriver des trous donc il y a de la structure regarde mais fais gaffe c'est hyper fragile on voit arriver de la structure biologique qui se met en place alors c'est génial parce que en fait c'est d'autres cavités et les cavités biologiques en fait sont de la porosité en tant que telle mais sont le meilleur endroit pour les racines parce que il ya des ressources alimentaires qui sont là il ya des échanges qui vont pouvoir se faire dans ces zones là donc c'est signe que la vie est en train de commencer à coloniser ton sol parce que si ça s'accumulait en carbone c'est qu'il y avait trois grands mondes qui venaient croquer quoi et là quand on regarde aujourd'hui l'organisation racinaire qu'on a là qu'est ce qu'on veut reprocher à ça là pour moi pour un maïs idéal je suis j'ai ce que je cherche alors que c'était travaillé à 5 6 cm est ce qu'il faut travailler pour remettre une céréale derrière et tout ça la réponse est déjà et déjà je vais même une organisation structurale qui est déjà en place et en fait ma céréale va pouvoir utiliser la porosité biologique que je vous ai passé là mais elle va aussi utiliser la porosité des racines les racines vont commencer à se décomposer gentiment en se décomposant qu'est ce que ça va faire des passages ça va faire de l'organique ça va faire de la nourriture et là la racine céréale est dans le meilleur endroit pour coloniser le sol et en fait là on a de la continuité tout travail que je vais pouvoir venir faire va créer une scission pour la faire l'eau va pouvoir s'infiltrer beaucoup mieux parce que ça va suivre les racines donc là je vais utiliser le faisceau racinaire du maïs c'est le mieux quand il est atteint ce niveau là que n'importe quel ameublisseur que je peux mettre dans le champ c'est assez compliqué à voir mais et là on a de la fertilité qui est rendue à ce niveau là donc en plus la racine va en déposer de la nouvelle donc ça fera encore plus de fertilité pour demain et ça va ça va comment entraîner les racines à descendre encore plus profond bien que mais dans dix ans tu auras des colonnes noires ton faisceau racinaire il sera presque plus profond donc si je considère que j'ai à peu près un mètre d'épaisseur d'exploitable bon et puis je vais être minimaliste mais si je prends un millimètre par mètre ça me fait à peu près 100 millimètres de réfugiés donc des soldes qui sont couramment vendus pour aller 45 50 et ben on a 100 puis si on tient compte un peu de la roche et tout ça moi je pense qu'on peut monter avec un petit peu d'ambition à 100 150 donc c'est quand même vachement intéressant d'avoir un réservoir qui s'améliore et